Générique ... Aujourd'hui, l'UDC est bien le grand chef, le boss de la politique suisse. C'est ce qui ressort des dernières élections fédérales. La population suisse a misé sur lui prioritairement pour répondre à ses grands et à ses petits soucis. Le pouvoir d'achat, les prix maladie, la sécurité et l'immigration notamment. Alors l'UDC est désormais le patron de la droite aussi, face à un PLR qui n'en finit pas de s'effondrer sur lui-même. La bonne marche du pays tient donc entre ses mains et le temps est clairement à la tempête. Mais comment gouverner sans se dénaturer quand on est d'abord un parti d'opposition et qu'on doit clairement son succès à ses excès ? L'UDC face à son destin, c'est le thème du Point ce soir. Bienvenue à toutes et tous sur Les Monts Bleus. ... Et bienvenue à nos invités. Le plaisir de recevoir autour de cette table Charles Poncet. – Bonsoir. – Bienvenue Monsieur le député. – Député au Grand Conseil, oui. – Non mais on dit ça aussi pour le Conseil national, député. À la française, un petit peu. – Donc effectivement, vous avez été élu conseiller national UDC, vous êtes Genevois évidemment, mais longue histoire de politiciens, ce n'est pas votre première, et de transfuge aussi. Vous aviez siégé à Berne dans les années 90 sous la bannière du Parti libéral, c'était avant qu'il ne fusionne avec les radicaux. Vous avez ensuite été PLR, puis quitté le Parti libéral radical l'année passée pour rejoindre l'UDC, élu au Grand Conseil Genevois en avril, avant ce retour à Berne sous les couleurs du Volkspartei. – Bienvenue à vous Mathilde Mottet. – Bonsoir. – Merci, alors vous êtes à l'autre bout de l'échiquier politique. Mathilde Mottet, vous appartenez à l'autre grand parti qui cartonne en Suisse, le Parti socialiste, loin derrière l'UDC, mais en progression. 18,3% des suffrages aux dernières élections, donc le 22 octobre, contre 27,9% pour l'UDC. Vous êtes vous-même élue conseillère générale dans la commune de Montaix, en Valais, militante aussi des jeunesses socialistes. Mireille Zaki. – Bonsoir. – Toujours la bienvenue ici, essayiste et journaliste indépendante pour Blik et pour Bilan. Mireille Zaki. Et à propos de ces élections, on va citer votre analyse, cruelle mais ô combien complète dans Blik, on voit ça passer à l'écran, sur la cacade du PLR lors de ces dernières élections. Le PLR sort de jumeaux malheureux de l'UDC, lui aussi face à son destin. Lors de destin d'ailleurs sont liés, et on y viendra dans cette émission, dans cette deuxième partie d'émission. Nicolas Jutzet, bienvenue. – Bonsoir. – Plaisir de vous revoir. Vous êtes l'ancien vice-président à PLR, enfin ancien, vous avez toujours la carte ? – Non, je suis simple sympathisant, mais je ne suis plus membre officiel du parti. – Vous avez été l'ancien vice-président des jeunes libéraux radicaux. Aujourd'hui, vous êtes penseur libéral, chef de projet à l'Institut libéral et auteur de nombreux essais, dont le dernier vient de paraître chez Slatkin. Je l'ai à côté de moi. La Suisse n'existe plus. On le voit aussi passer à l'écran. Alors nous sommes là tous pour discuter des conséquences du triomphe dans les urnes de l'UDC le 22 octobre. Un triomphe qui, paradoxalement, alarme beaucoup Roger Keupel, l'un de ses plus éminents doctrinaires et refondateurs. Roger Keupel, qui titre son éditorial dans la Welt vorre, l'organe inofficiel du parti, le 28 octobre, l'UDC est en danger ou l'UDC en danger. Charles Poncet, l'UDC grandement menacé à la fois par l'hubris du pouvoir et aussi par l'affédissement, c'est ce que dénonce Roger Keupel, l'institutionnalisation de ce parti. Vous êtes d'accord avec cette analyse ? – Pas tout à fait. Je crois qu'il y a deux choses dans l'édito de Keupel que je vous remercie de m'avoir signalé parce que je ne l'avais pas lu. – Il y en a même beaucoup d'autres. – Je suis abonné à la Welt vorre, mais je ne l'avais pas encore lu. Je crois qu'il y a deux choses là-dedans. Il y a une chose qui est assez banale qui consiste à dire « Rien n'est plus dangereux que la victoire », victoire relative d'ailleurs. Nous sommes en Suisse, on grimpe de 2 ou 3 %, c'est quand même une victoire très relative. Rien n'est plus dangereux que la victoire. La roche tarpeyenne est près du Capitole, etc. Donc tout ça, ce sont des refrains connus. C'est vrai, d'ailleurs le PLR est là pour nous en donner l'exemple, qu'un parti qui s'impose court le risque que… – De s'embourgeoiser. – Pardon ? – De s'embourgeoiser. – Oui, je ne sais pas si je dirais de s'embourgeoiser. – S'enfoncer dans son canapé. – Paul Valéry disait qu'une idée qui s'impose porte en elle-même le germe de sa propre destruction. Donc il faut toujours faire attention à ça. Maintenant, alors là-dessus, je trouve que Keppel est tout à fait le bienvenu. Pour le reste, je suis un peu plus sceptique parce que quand il dit que l'UDC risque d'être dépassé, par exemple sur sa droite, par le MCG, je crois qu'il a mal perçu la réalité genevoise et surtout, ça me paraît être un règlement de compte entre Zurichois parce que l'UDC de Zurich est un parti important et comme dans tous les partis importants, on se tire un peu la bourre. Donc, intéressante édito, ça ne m'a pas fait changer d'avis sur le fait que le meilleur journaliste de langue allemande en Suisse, c'est Éric Gouillère, le rédacteur en chef de la NZZ, dont les éditos du samedi sont absolument admirables et dignes de ceux d'Hubert-Beuve-Méry dans le temps, enfin, pas dans le temps, de ceux d'Hubert-Beuve-Méry jadis dans le monde, oui, mais la réflexion qu'il propose est bienvenue et intéressante sans être admirablement persuasive. – Peut-être qu'il vous a fait un petit peu tiquer parce qu'il dénonce justement l'embourgeoisement, je vais poser la question à Mathilde Mottet, il dénonce effectivement l'embourgeoisement des membres d'une partie de l'UDC qui se PLRiserait, enfin, il ne le dit pas comme ça tout à fait, une élite un peu trop propre en ordre, selon lui, vous faites le même constat, Mathilde Mottet, l'UDC aujourd'hui est en train de se polisser. – Non, je ne crois pas que l'UDC s'adoucit aujourd'hui, ce n'est pas nouveau qu'il y a des profils qui sont très différents au sein de l'UDC, même depuis les années 90 et depuis la blochérisation du parti, il y a des profils tels que, ça va de l'agriculteur à l'avocat en passant par la banquière et du coup, enfin, ces profils différents reflètent aussi des opinions qui sont très différentes au sein du parti, il y a souvent des opinions assez incohérentes entre la direction du parti mais aussi les élus régionaux, il y a des incohérences aussi au niveau, enfin, entre la base et la direction, la dernière incohérence en date qu'on a vue, enfin, on en a parlé cet été, c'était que l'électorat à UDC accepterait l'initiative pour une treizième rente alors que la direction est farouchement opposée et en fait, la cohérence qui rassemble tout ça, ça reste bien sûr le fait de mettre sur le dos des étrangers tous nos mots. Par contre, là où je vois un certain, pas forcément un adoucissement mais une progression, c'est par rapport à la normalisation et je pense qu'on a une réelle normalisation du parti et de ses idées alors que certaines des idées UDC qui sont de plus en plus considérées comme légitimes alors que certaines sont anticonstitutionnelles, enfin, ce sont des attaques frontales aux droits humains, cette normalisation, et oui, c'est la réalité, cette normalisation, on la voit, on l'a vu pendant les élections fédérales avec les nombreuses alliances qui sont faites notamment avec le PLR, vous en avez parlé, il y a eu des apparentements de listes dans neuf cantons différents, il n'y a pas de distanciation quand il y a des gros scandales qui sortent par rapport aux liens avec des groupes néo-nazis de certaines personnes à l'UDC et il y a aussi des thèmes qui sont fortement, enfin, qui sont imposés, qui s'avancent de plus en plus dans la société, je pense aux walkies, je pense à l'immigration et puis ces thèmes-là sont aussi repris très souvent aussi tels quels par les médias qui aident à cette normalisation. Alors on va s'arrêter, juste, je vous propose une question, madame Lothèque, Charles Ponset, bien après on va faire un peu tourner la parole. Très en direct et ne le prenez pas en mauvaise part, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le Hamas est une organisation terroriste ? Oui. Je suis heureux que nous nous rejoignions là-dessus. Voilà. Alors sur... On va faire avancer le débat, madame. Sur la question, alors l'UDC polissé, on va regarder quand même sa campagne, qui n'a pas été reprise en Suisse romande, mais sa campagne, sa campagne en Suisse alémanique, on voit les images justement à l'écran, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression d'un grand adoucissement, une campagne d'ailleurs qui, Mireille Zaki, n'a pas été condamnée ni par la droite, ni par le centre, ni par le PLR. Est-ce que c'est l'UDC qui s'adoucit ou bien est-ce que c'est tous les partis de droite qui s'udicéisent et se blochérisent ? C'est les idées extrémistes qui se banalisent en général dans la société là où je rejoins Mathilde. Par contre, oui, l'UDC va céder à la tentation de se dédiaboliser, de se transformer en un parti libéral, chic, option, woke, mais dans la version qui n'est pas critique du wokeisme, mais qui va adopter... Parti libéral, chic, option woke. Elle va adopter, elle va être pénétrée par un courant dominant de transfuges venu opportunément l'occuper depuis le PLR et ces gens vont vouloir qu'elle devienne fréquentable. Et ce sera ni le premier parti ni le dernier qui aura voulu parce que même celui de Marine Le Pen en France a fait exactement la même trajectoire. C'est une tentation parce que les nouveaux sponsors et les nouveaux entrants vont vouloir pousser vers plus de fréquentabilité. Et Roger Keupel a absolument raison, c'est qu'à la droite de l'UDC vont émerger des partis qui vont reprendre la fermeté sur l'immigration, le souverainisme, le conservatisme et la composante populaire que fatalement l'UDC va abandonner. Et là où Roger Keupel a raison, c'est que l'ennemi de l'UDC il viendra de l'intérieur et pas de la gauche. Il viendra de ce courant libéral qui va vouloir adoucir le discours sur des thèmes qui vont dans le sens de l'intérêt des sponsors, par exemple les multinationales, les gros assureurs et ce parti va devoir aussi composer avec ces sponsors-là parce qu'il va reprendre une partie des thèses du PLR à son compte et pour des gens du PLR qui ont perdu leur ancien véhicule, ils trouvent là un nouveau véhicule, ils vont vouloir y amener leurs idées, leurs intérêts, leur lobbying, leur courant et ce courant va influencer, c'est comme de l'eau froide et de l'eau chaude, vous les mettez ensemble ça donne de l'eau tiède donc ce mélange il va se produire et Roger Keupel est visionnaire parce qu'il connaît il connaît très bien ce piège parce qu'il le voit se passer ailleurs et nous on le voit se passer avec Marine Le Pen et sa dédiabolisation et peut-être que ça fera plaisir à tous ceux qui détestent les thèses de l'UDC mais pas à l'électorat de base à la composante populaire de cet électorat Je peux juste répondre à ça en un mot il m'arrive rarement de ne pas être d'accord avec Mirette et puis étant le dernier venu comme vous l'avez aimablement rappelé je ne peux pas me prononcer sur la psychologie en profondeur de l'UDC ce que je constate c'est que ça fait des années que l'UDC dit que notre immigration est hors contrôle ça fait des années qu'elle dit qu'il faut être plus sévère en matière pénale qu'il faut assurer la sécurité des gens ça fait des années qu'elle dit qu'il faut rétablir notre défense nationale ça fait des années qu'elle dit qu'à se lancer dans des histoires hallucinantes en matière d'énergie ça fait des années qu'elle dit qu'à se lancer dans des histoires hallucinantes en matière d'énergie on se casse la figure aujourd'hui il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte que le propos de l'UDC tenu depuis 15 ou 20 ans est le bon et que c'est juste c'est pour ça que l'UDC progresse l'immigration reste dans l'intérêt des grandes entreprises et ça il ne faut jamais l'oublier l'économie veut l'immigration et ça c'est un grand écart que l'UDC ne va pas réussir je suis tout à fait d'accord avec vous une partie des milieux économiques c'est plus le problème du PLR que le nôtre d'ailleurs et ça devient le vôtre attendez je ne vous ai pas interrompu rendez-moi cette courtoisie le discours pro-immigration est en partie le fait des milieux d'affaires qui ont besoin de main d'oeuvre et on a vu en France ce que ça donne au bout de 20 ans 30 ans on en voit les résultats aujourd'hui l'UDC n'a pas changé de discours sur l'immigration depuis 20 ans elle ne va pas changer du tout Roger Keupel dit même sur la migration c'est un peu mou flou le discours de l'UDC est-ce que vous trouvez Carlo Poncet politiquement correct justement Nicolas non et moi je dirais que le danger pour l'UDC vient moins de l'aile libérale mais plutôt de l'aile agrarienne on l'a vu après les élections c'est Adolphe Augui qui a demandé à ce que le parti se normalise et il le demande depuis 20 ans moi j'ai l'impression que c'est plutôt les libéraux au nouveau au sein de l'UDC comme Roger Keupel Blocher ou même M. Poncet qui vont garder le discours offensif et qui vont garder l'image plus forte de l'UDC donc moi j'ai l'impression que parmi les nouveaux élus au Parlement vous êtes le seul à être plutôt libéral beaucoup sont des paysans Adolphe Augui est devenu libéral attendez il a toujours été je ne le représente l'aile agrarienne il a toujours été le tirage entre l'aile le tirage entre l'aile bernoise et l'aile zuricoise ça date de la deuxième guerre mondiale on ne peut pas il ne faut pas non plus présenter comme des événements récents des choses qui existent depuis des générations mais ce n'est pas parce que les gens viennent de la campagne qui sont forcément de l'aile agrarienne dans l'esprit Adolphe Augui portait effectivement cette aile agrarienne mais c'est vrai que là il y a ce nouvel élu jurassien qui a tenu des propos qu'on a traités vous permettez de dire une chose il y a des cons partout il y a des cons partout c'est là ok on ne va pas faire grief au parti socialiste des propos tenus par tel ou tel ou des fréquentations de tel ou tel parlons du Hamas s'il le faut bon le type qui vient dire à l'antenne aujourd'hui nous sommes un parti nous sommes un parti xénophobe mais pauvre con je veux dire voilà ça ne va pas au-delà de ça et je revendique si vous permettez pour le parti qui a eu l'amabilité de m'accueillir je revendique le droit d'avoir un représentant qui dit de temps en temps des bêtises mais c'est un point intéressant parce que ça démontre la difficulté aussi à quel point l'UDC a bien géré ce tournant de devenir un parti d'opposition un parti maintenant de gouvernement important ils ont très bien intégré la plupart des gens et c'est plutôt des épiphénomènes des gens qui se comportent mal donc c'est plutôt positif ou même on peut presque louer l'UDC pour la manière dont ils ont intégré des nouveaux profils et c'est des problèmes qui vont encore s'amoncer dans la nature néanmoins attendez néanmoins Charles Ponset Charles Ponset néanmoins Nicolas Joutset maintenant le centre à Genève enfin les femmes du centre pas le centre justement ont clairement dit qu'elles ne soutiendraient pas la candidature de Céline Amaudru candidate au Conseil des Etats pour le canton de Genève en disant que justement elles ne partageaient pas les mêmes valeurs que l'UDC voire il a été dit relevé que l'UDC était raciste est-ce qu'on peut dire ça encore aujourd'hui justement que l'UDC est raciste comme c'est sous-entendu c'est tellement normalisé que désormais on note quand une minorité du PDC s'oppose à l'UDC le PDC fait l'entente avec l'UDC le PLR fait l'entente donc c'est pour ça que désormais l'UDC est devenu tellement normal qu'on essaie de noter plutôt des divergences très marginales finalement à Zurich c'est la même chose on a noté que les femmes PLR étaient opposées à Grégoire Hout quelqu'un de l'UDC alors que le PLR est complètement pour il y a 15 ans on aurait trouvé ça choquant donc je dirais plutôt que même ce genre de petite polémique est plutôt une façon de prouver que l'UDC c'est bien intégrer à bien faire son travail – Mais alors j'aimerais vous faire réagir justement Mathilde Mottet parce que là en l'occurrence Céline Amoudru a un discours quand même très féministe en tout cas sur les femmes alors je sais que ce n'est pas votre avis mais elle a défendu elle a défendu les quotas c'est même une des femmes de droite qui s'est le plus positionnée sur un discours pro-femme elle a dénoncé les violences aussi faites aux femmes elle a de manière elle s'est positionnée effectivement contre les initiatives visant à limiter l'avortement dans son parti mais elle a quand même des postures en tout cas sur les femmes qui sont assez rares à droite – Bon ça dépend enfin la question qu'on doit se poser c'est quel groupe de femmes est-ce que Céline Amoudru elle défend et on s'insérons aussi dans un discours qui reste xénophobe la minorité enfin les femmes que Céline Amoudru elle défend c'est les femmes qui sont blanches qui sont suisses qui sont aisées – Il ne faut pas les défendre les femmes qui sont blanches qui sont suisses – Les suisses n'ont pas le droit à la défense – Ce n'est pas vrai – Les suisses on peut les violer tant qu'on veut – Mais non je pense qu'il faut n'importe quoi – Scandalique de dire un truc comme ça – Pourquoi ? C'est ce que vous dites – Mais non c'est parce que – Mais bien sûr que c'est le propos que vous tenez – Moi je dis que toutes les femmes et toutes les personnes ici en Suisse quel que soit leur orientation sexuelle quel que soit leur genre quel que soit leur statut de séjour ont le droit à l'égalité et à la liberté – Ah ça c'est original comme propos ça c'est vraiment original alors là – Laissez finir Mathilde Motta – Je vous en prie – Du coup moi je pense qu'être féministe c'est défendre enfin c'est défendre l'égalité et la liberté de toutes les personnes indépendamment justement de leur genre de leur couleur de peau de leur statut de séjour et c'est pas ce que défend Céline Amodru puisque du coup Céline Amodru hiérarchise le droit à l'égalité entre les personnes par exemple enfin les personnes suisses et les personnes par exemple sans papier et moi je pense que tout le monde a le droit à vivre une vie digne en Suisse et du coup j'ai un peu de la peine à appeler un discours féministe un discours qui finalement juste recréer une exclusion supplémentaire qui est justement cette hiérarchie entre deux groupes de personnes – Excusez-moi je vous interromps – Je pense que le centre – Laissez répondre Muret Zaki – Je pense que le centre – Non – Chère Conseil laissez répondre Muret Zaki – Non 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 – Je pense que le centre effectivement c'est pas vrai que l'UDC a tellement bien fait son travail que le centre soutient l'UDC c'est pas du tout vrai en fait l'UDC il a quand même une limite à son expansion et le centre pense qu'il a une carte à jouer en grignotant peut-être un peu sur l'aile PLR fréquentable établie respectable et d'avoir des femmes qu'il représente dans ce créneau là parce que la vérité c'est que l'UDC ne pourrait jamais prendre tout l'espace de la droite et avoir juste la gauche et la droite souverainiste UDC ça c'est de toute façon pas le centre a joué cette carte centriste modérée qui a sa place et par contre l'UDC va essayer vraiment de faire ce grand écart en étant tout pour tout le monde alors ils vont avoir des ambassadrices féministes effectivement des blondes banquières etc des personnes ambassadrices du féminisme des ambassadeurs de l'écologie un petit peu ils vont essayer de manger un peu à tous les râteliers mais à la fin ils ne pourront pas réussir le grand écart pourquoi ? parce que déjà entre eux et le PLR il y a des divisions très profondes au niveau idéologique j'en ai parlé tout à l'heure entre la base populaire de l'UDC et les élites que représente le PLR qu'elles sont-elles ? on ne les voit plus on ne les perçoit plus tellement le clivage fondamental aujourd'hui qui oppose nos sociétés et on le trouve partout dans les pays développés c'est entre les élites et les petits salariés en fait et ce clivage il se retrouve entre le PLR et l'UDC il n'a pas été résolu et ce n'est pas en essayant d'avoir des partis comme ceux de Bolsonaro au Brésil ou de Mélanie en Italie d'être à la fois raciste et ultra-libérale et souverainiste et conservateur ce n'est pas ça qui marche ça c'est des expériences qu'on fait et à la fin du mandat de ces gens-là on se dit bon ils essayent d'être à la fois ultra-libérales et racistes mais non merci parce que mon pouvoir d'achat à moi petit salarié ne s'est pas du tout amélioré on m'a promis des choses et finalement ils ont quand même choisi le côté ultra-libéral des choses c'est-à-dire plutôt de s'allier avec les milliardaires les multinationales et les gros intérêts finalement c'est un petit peu une arnaque de ces nouvelles droites parce que une fois au pouvoir elles ne vont respecter que ceux vers qui elles vont plus faire leur allégeance c'est-à-dire finalement leurs sponsors et elles vont délaisser les masses populaires qui les ont portées au pouvoir c'est aussi la même chose pour Donald Trump est-ce que vous allez défendre justement est-ce que vous allez défendre Charles Poncet le petit peuple ou bien une caste justement de privilégiés avec tout le respect que je dois à Myriam tout ça est documenté et connu avec tout le respect que je dois à ma voisine c'est de la bande dessinée je voudrais réagir sur le centre mais d'abord j'ai une question pour Mme Mottet que j'ai écoutée avec intérêt nous avons été d'accord tout à l'heure est-ce que je vous ai entendu dire est-ce que je vous ai bien compris je vous ai entendu dire que pour vous il doit y avoir une égalité de traitement entre citoyens suisses et sans papiers bien sûr tout le monde a le droit à une vie digne oui je pense que oui mais est-ce que ça fait partie du débat ? je ne suis pas sûre je ne sais pas si ça fait partie du débat mais en tout cas ça clarifie votre position à vous donc vous vous pensez qu'un clandestin a les mêmes droits moi je pense que toute personne n'importe où quel que soit l'endroit où elle est née quel que soit l'endroit où elle vit a le même droit à une vie digne clairement est-ce que je vous entends je vous repose la question est-ce que vous pensez que justement la vie d'une personne sans papiers a moins de valeur que la vie d'une personne suisse la vie de chacun a évidemment la même valeur en revanche le droit d'habiter en Suisse par exemple n'est pas le même si vous avez un permis de séjour que si vous êtes un sans-papiers permettez-moi de vous le dire et maintenant j'aimerais dire un mot du centre si vous permettez tout le monde s'étonne de cette prise de position du centre à propos de Céline Amoudru moi qui suis le plus vieux ici je ne m'en étonne pas du tout parce que ça fait 30 ans que je vois le PDC et ensuite le centre trahir à répétition c'est-à-dire que chaque fois qu'on fait des accords en politique on se met d'accord avec les socialistes ils s'y tiennent ceux qui trahissent à la dernière minute c'est le centre le centre fonctionne selon la maxime du regretté Edgar Ford vous savez l'homme politique de la 4ème et de la 5ème république qui disait c'est pas la girouette qui tourne c'est le vent qui change le problème du PDC c'est que comme le vent ils ne savent pas très bien de quel côté il va aller ils se positionnent ils prennent les deux positions vous avez le président du parti qui vient dire non non pas du tout nous exécutons nos accords et nous tenons notre parole et puis vous avez de l'autre côté quelques femmes PDC qu'on sort de la naftaline pour dire pas du tout Céline Amodru horrible alors madame Hirsch pour ne pas la nommer ancienne présidente du centre enfin du centre c'est une politique partie des états chrétiens je ne vois il faut la plaindre parce que c'est une politicienne qui a tout raté le pinacle de sa carrière c'est pas là pour se défendre donc pas d'attaque personnelle ça m'empêche pas de le dire le pinacle de sa carrière ça a été d'être présidente du PDC je ne vois c'est tout dire alors que voulez-vous elle voit Céline Amodru elle a fait un meilleur score sauf erreur que la candidate PLR justement au conseil des états elle voit aujourd'hui Céline Amodru qui réussit sa carrière politique élue, réélue et re-réélue au conseil national avec des bons scores elle voit Céline Amodru qui réussit sa carrière professionnelle elle voit Céline Amodru qui réussit sa vie personnelle qui est la mère d'une adorable petite fille qui est amoureuse de son mari là on est dans les actes personnels là on est dans les actes personnels parce qu'il a comme mission de soutenir Céline Amodru alors elle vient faire campagne sur ce plateau je n'ai pas comme mission de soutenir Céline Amodru je la soutiens et donc Madame Hirsch quand elle voit tout ça elle a un sentiment très simple qui s'appelle la jalousie voilà et elle se déverse elle cherche le moyen de se rendre intéressante c'est pas du tout de la tactique c'est même pas une analyse politique c'est totalement personnel c'est la cour de réclats là on arrête sur si vous arrêtez de mettre la bouche parce qu'elle n'est pas là pour les bains c'est un carton et l'analyse politique suit c'est celle-ci c'est tout simple c'est que nos concitoyennes et nos concitoyens qui sont des gens intelligents ne s'y laissent pas prendre les Genevoises et les Genevois savent très bien que les personnes comme Madame Hirsch sont des vipères dont le venin n'est plus effectif ça ne marchera pas ça va rater c'est odieux parce que c'est une trahison à la manière du PDC mais ça ne marchera pas est-ce que justement Nicolas Jutzet le centre a raison aussi justement de ne pas vouloir faire alliance parce qu'on a vu que dans les alliances que le PLR a faites avec l'UDC pendant la dernière campagne ça ne lui a absolument pas profité il s'est transformé en porteur de haut un peu partout et précisément pas à Zurich à Zurich son candidat au Conseil des Etats n'est pas justement pas élu Regardez le national Oui ils ont gardé un siège grâce à l'UDC Regardez le national Je dirais que ce qu'a évoqué Madame Zaki avant est intéressant le PDC ou le centre comme on l'appelle maintenant a un profil intéressant parce qu'il s'oppose à la polarisation mais en fait il profite aussi indirectement de ça parce qu'il l'identifie enfin il est identifié comme étant le troisième parti raisonnable au centre et effectivement donc les stratégies politiques ne sont pas seulement sur le court terme aussi sur le long terme j'imagine que si moi j'étais stratège du PDC je pense que Kera Pfister a une vision à long terme qui est très claire pour lui il voit une recomposition du paysage politique suisse entre une droite assez forte, assez dure une gauche assez forte, assez dure et au centre il n'y aura plus aucun parti à part eux donc entre guillemets c'est les grands vainqueurs mais aussi des vainqueurs indirects parce que les verts libéraux ont quasiment disparu pendant les élections maintenant le PLR est affaibli donc le PDC tire un peu le marron du feu de manière discrète mais c'est une recomposition de fond si elle a lieu dans 10 ou 15 ans ce sera eux le parti le plus important du centre donc ce genre d'élection pour le moment vous me considerez que chez nos voisins en tout cas le centre c'est plutôt le triangle des Bermudes quand on y va on disparaît c'est ça qu'on vit à beaucoup de Suisses ils se portent plutôt effectivement plutôt bien on va conclure cette première partie on va revenir justement sur cette droite qui s'affaiblit en tout cas le PLR à la droite à la gauche de l'UDC et la possibilité ou pas de ne pas occuper un terrain qui est de plus en plus vacant ce sera dans une deuxième partie on se retrouve très vite Gouverner ou rester un parti d'opposition c'est un choix cornélien qui s'impose à l'UDC aujourd'hui mais est-ce qu'il a vraiment le choix face à ses électeurs et face à la faiblesse aussi de la droite qui prend l'eau et qui vient en train de perdre le leadership Nicolas Yousset justement est-ce que justement l'UDC est obligé est obligé par la faiblesse notamment du PLR de prendre l'espace qui lui était réservé ? Bon il y a une performance qui a été peu notée c'est que dans un basculement à droite du Parlement le PLR était capable de perdre des sièges donc c'est extrêmement fort d'être capable de perdre autant de sièges alors que manifestement la population voulait une sorte de correction de l'élection de 2019 ce que je dis encore c'est que le nouveau Parlement en 2023 il est toujours plus à gauche que celui de 2015 en 2015 on avait une majorité totale la droite au Conseil national donc on est encore très loin de ça donc l'UDC ne peut pas régner tout seul déjà c'est clair et la deuxième chose le PLR devrait profiter entre guillemets de cette défaite pour se remettre en question en profondeur et moi j'ai très peur que la correction qui est venue de l'OFS deux trois jours après les élections on s'est rendu compte que les chiffres étaient faux et moi j'ai croisé beaucoup de PLR qui depuis se disent bon finalement c'est pas tellement une défaite ça va donc que l'espèce de coup de semence ne soit pas arrivé jusqu'à la centrale et que tout le monde ne se rende pas compte que c'est quasiment à la fin du monde ce résultat donc moi j'ai un peu peur que le sursaut n'ait pas lieu au sein de la droite peut-être plus raisonnable que l'UDC parfois et que l'UDC soit isolée dans le rôle de responsable de la droite et du discours qui est fiable Mirezaki justement – Pardon, il n'y a pas de la peine avec le fait de parler de l'UDC comme un parti qui fait de l'opposition puisque ça fait si on regarde aujourd'hui après le 20 octobre le nombre de sièges que l'UDC a actuellement c'est 62 sièges si on les ajoute justement aux 28 sièges du PLR avec qui ils font très souvent bloc au sein des… enfin au Parlement plus ces 5 sièges de la droite de la droite on se retrouve presque au sein de la droite bourgeoise à une majorité et puis du coup enfin ça ne change pas énormément la donne par rapport bien qu'il y a un changement enfin un glissement à droite mais ça ne change pas beaucoup la donne par rapport aux 4 dernières années ça veut dire que tout ce discours que l'UDC adore employer de oh là là c'est nous la force du peuple et en fait de l'opposition par rapport à la majorité vert-rouge enfin rose-verte c'est juste un mensonge ça n'existe pas ils font quand même des référendums tout le temps ils font une initiative alors que… Oui mais est-ce que c'est pas Mathilde Mottet c'est pas la plus grosse fin justement que l'UDC l'UDC a toujours réussi à être un pied dedans un pied dehors en faisant croire qu'elle était le parti d'opposition sans nous les terminer tout en gouvernant avec les socialistes c'est un point en commun avec les socialistes sauf que la droite tient des majorités au Parlement que la gauche n'a pas non mais le parti socialiste c'est un parti de gouvernement il a un pied dans le gouvernement et un pied dans l'opposition ça c'est le particularisme comment ? comment fonctionnent les majorités au sein du Parlement actuellement c'est se victimiser encore une fois et ça l'UDC sait très bien faire de dire oh là là les grands méchants de la grande majorité de gauche qui nous gouvernent alors que toutes les décisions qui sont prises dans les cadenas d'années enfin le fait qu'on n'a pas de politique climatique qui soit plus avancée le fait qu'on n'aie pas de politique d'égalité qui soit plus avancée le fait qu'on a des bonus des primes d'assurance maladie qui sont augmentées c'est la faute de la droite sur la thématique climatique l'UDC était seule c'est un exemple concret où la majorité était plutôt de centre droit centre gauche donc que soit la stratégie énergétique 2050 dont c'était la législature encore avant là c'était une majorité de centre et de gauche qui a fait cette stratégie énergétique là typiquement la loi sur le CO2 elle n'était pas défendue par l'UDC l'UDC était seule mais la politique de la santé par exemple c'est l'UDC qui a entraîné toute la majorité donc quelque part on pourrait se dire aujourd'hui la situation dans laquelle on se trouve en matière de prime maladie notamment c'est largement le bilan de l'UDC on peut le dire en partie je ne crois pas l'UDC, PLR, PDC je ne crois pas je crois que sur la avec un liste de l'UDC qui est payé actuellement au Parlement pour défendre justement les impériences des assurances l'UDC l'UDC en grande partie et le PLR et le centre si vous permettez je suis le seul à cette table qui a voté la malle ce n'est pas ce que j'ai fait de mieux mais je l'ai voté je peux vous dire que c'est un texte d'ailleurs à l'époque défendu par Ruth Dreyfus conseillère fédérale socialiste c'est un texte sur lequel on s'est tous plantés et pourquoi est-ce qu'on s'est plantés on s'est plantés parce qu'on n'a pas vu on nous annonçait à l'époque Ruth Dreyfus nous annonçait elle le faisait de bonne foi c'était pas de la combine elle le faisait de bonne foi elle nous annonçait des baisses de primes on a vu ce que ça a donné on s'est tous plantés je parle sous le contrôle de la journaliste économique parce qu'on n'a pas vu qu'on créait un cartel absolument infernal et aujourd'hui ce cartel il déploie ses effets et personne ne sait personne ne sait comment le désinguer personne ne sait il y en a quelques-uns qui en profitent et c'est vrai que beaucoup mais bien sûr tu connais des cartels tu connais des cartels tu connais des cartels le lobby des grands assureurs voilà PLR, UDC les UDC sont les plus opaques dans la divulgation des mandats qu'ils ont avec les assureurs et il y a quelques PDC c'est les partis les plus proches des lobbies de l'économie c'est évident maintenant il est quand même indéniable que c'est l'UDC qui a assuré l'opposition sur beaucoup de grands thèmes l'immigration l'Union Européenne même la politique sanitaire les 40% de Suisses qui ont voté contre la politique sanitaire étaient très proches de l'UDC et la géopolitique aussi l'Ukraine l'OTAN etc. donc il est indéniable que la grande ligne du parti indépendamment de parlementaires lobbyistes individuels qui assurent ce lobby parce qu'ils sont proches de l'économie par leur fonction la grande ligne du parti UDC ça a été d'assurer une opposition et de ne pas être dans l'establishment représenté par un conseil fédéral qui est très au centre est très proche des intérêts des multinationales du secteur de la défense de l'armement des assureurs etc. moi j'ai consacré une chronique à ça qui s'appelait pour qui roule le conseil fédéral parce que le conseil fédéral est très très institutionnel et l'UDC était assez anti-institutionnel maintenant si elle s'institutionnalise qu'est-ce qui va se passer oui elle va s'institutionnaliser un peu sur la faiblesse du PLR j'aimerais juste être sûre de comprendre donc l'UDC en fait fait une politique d'une main et une autre politique voilà certains de ses représentants votent de manière très proche de l'économie mais sa grande ligne et le mythe qu'elle entretient la prospérité de la Suisse isolée le lilo de prospérité toutes les grandes la grande image entretenue et la légende entretenue par l'UDC c'est quelque chose qui résonne dans le cœur des Suisses populaires de la Suisse populaire et qui continue d'être perçue comme non établie ne faisons pas partie de l'establishment de Berne moi j'adore et ça c'est ce qui risque de changer avec l'affaiblissement du PLR parce que beaucoup de PLR vont de manière très opportuniste vont migrer vers l'UDC on les entendait déjà dans ce discours on a entendu même des vers libéraux etc très opportunément je vous arrête juste deux secondes on voit les différences est-ce que vous voyez une différence justement entre le look au niveau de l'image entre le look et entre ces deux affiches de campagne si vous ne saviez pas qui était qui il y a une différence entre l'UDC et le PLR les cravates les cravates ah bon les cravates elles sont bleues elles sont bleues des deux côtés beaucoup moins qu'avant il y en a une un qui est plus cool et l'autre qui est plus un dimanche j'adore quand les intellectuels viennent me dire que nous sommes un parti élu par des crétins si nous sommes un parti élu par des crétins il y a beaucoup de crétins en Suisse parce que nous on progresse et tous les gens qui est-ce qui a parlé de crétins tous les gens dont vous faites l'éloge se ramassent des casquettes les unes après les deux on irait de qui parler du peuple elle ne parlait pas du tout attention si vous dites tout si c'est ce que vous avez dit tout à l'heure c'est ce que vous avez dit tout à l'heure c'est ce que vous avez dit au lobby et puis à la grande économie la vraie division elle se trouve à ce niveau-là sur l'OTAN sur l'Union Européenne sur la neutralité de la Suisse les transfuges du PLR et les anciens UDC de souche ne vont pas être d'accord et ce grand écart est impossible et l'élastique UDC n'est pas extensible à la fin il peut tout à fait rompre l'UDC devra faire des choix et il y aura certainement des trahisons certaines lignes vont être trahies et moi je parie que c'est la composante populaire qui va être lâchée évidemment et qui va être récupérée par d'autres partis nouveaux frais bagarreurs moins proches des lobbies Attendez ne prenez pas trop d'avance mais sur le PLR est-ce que Excusez-moi juste une chose Mireille Zaki connaît l'UDC c'est beaucoup mieux que moi manifestement mais Je ne vous ai pas interrompu je ne vous ai pas interrompu en revanche il y a un truc que je peux vous dire vous parlez des transfuges du PLR qui amèneraient leurs idées à eux il y en a un ici de transfuges du PLR je peux vous dire que sur la neutralité sur les rapports avec l'Europe sur la défense nationale je n'ai aucune mais aucune sur l'immigration je n'ai aucune hésitation à me joindre à l'idéologie entre guillemets dominante de l'UDC Vous n'êtes pas représentatif vous n'êtes pas assez proche du secteur de l'armement Qu'est-ce qui fait la différence vous n'êtes pas assez proche de l'armement Qu'est-ce qui fait la différence Charles Ponset justement entre le PLR que vous avez connu le Parti libéral et l'UDC aujourd'hui c'est comme à la maison mais en mieux Je crois que ce qui a fait la différence c'est essentiellement c'est le thème de l'immigration la relation avec Bruxelles ou je ne sais plus je crois que c'était Blocher mais je ne sais plus qui le disait la relation avec Bruxelles suppose si on veut une Suisse indépendante c'est un débat qu'on peut ouvrir difficile d'être indépendant dans le monde de joli mais c'est une autre histoire si on veut une Suisse indépendante image UDC ça suppose un conflit ouvert avec l'Union Européenne et ça suppose de la casse des dégâts et des difficultés la grande différence c'est que pendant des décennies le PLR et le centre on pensait qu'on pouvait concilier les deux choses maintenant on se rend compte Dieu merci l'Union Européenne est en train de craquer de toutes parts regardez ce qui se passe en France regardez ce qui se passe en Allemagne regardez ce qui s'est passé en Italie donc on va très vraisemblablement vers une amélioration de notre point de vue qui est que la liberté d'établissement va être si ce n'est supprimée en tout cas restreinte et ça pour nous c'est absolument indispensable et là on a un point de désaccord vous avez une bonne ouïe si vous entendez aujourd'hui le PLR tenir un discours sur l'Europe par exemple qu'est-ce qu'on achète aujourd'hui quand on achète PLR ? je crois que Laurent Barra s'explique et s'excuse par le fait qu'ils sont obligés quelque part de défendre le mécanisme de la liberté d'établissement parce que pour des raisons de soutien à l'économie mais en même temps ils se rendent compte que c'est un discours qui passe très mal auprès d'une base qui s'aperçoit que si on prend 100 000 ou 150 000 personnes de plus en Suisse chaque année on arrive à des résultats délirants je suis désolée mais ça c'est un épouvantail et puis c'est l'épouvantail l'emploi la solution la seule solution que l'UDC apporte à tout ça c'est l'immigration alors qu'elle n'a aucun lien avec ces problèmes-là et à votre avis pourquoi ils votent pas socialistes ? c'est pas la question si c'est la question si c'est la question vous êtes un parti de fonctionnaire le parti populaire c'est nous c'est un parti qui marche bien aussi le parti socialiste oui parce qu'il y a beaucoup de fonctionnaires on a des coups de la vie qui c'est qui protège justement enfin qui empêche l'augmentation des salaires c'est l'UDC bien sûr mais regardez regardez ce que vous élu ils votent à Berne enfin je veux dire il y a une telle disparité entre ce que vous dites et ce que vous faites c'est assez incroyable c'est comme attendre le fait que c'est le parlement qui augmente les salaires à la fin c'est les entreprises qui augmentent le salaire ou c'est des gens de manière décentralisée le parlement peut décréter que les salaires augmentent mais l'UDC dit le pouvoir d'achat on va faire quelque chose pour le pouvoir d'achat on n'a toujours pas compris non plus ce que c'était enfin augmenter le pouvoir d'achat l'UDC propose sans doute de baisser les taxes donc de rendre concrètement de l'argent aux gens l'UDC propose de protéger les emplois mais en réalité qu'est-ce qu'ils votent vraiment quelle immigration ils laissent vraiment entrer quels compromis ils font vraiment avec l'économie avec les multinationales ça va être ça la grande question parce que protéger les emplois d'un côté c'est une chose et protéger les petits salaires suisse c'est une chose et favoriser les marges des multinationales en laissant rentrer des emplois meilleurs marchés ça c'est autre chose et c'est irréconciliable je peux vous donner un exemple en 30 secondes imaginez un japonais ou un américain de très haute qualification scientifique et technique qui veut venir travailler en Suisse ok il n'est pas citoyen de l'Union Européenne il faut qu'il prenne un avocat qui passe par une étude d'avocat qui fasse un parcours d'obstacles à mille obstacles ça va lui prendre des mois et ça lui coûtera plusieurs milliers de francs prenez un érythréen qui arrive à la frontière de Kiasso la seule chose qu'il a à faire c'est de crier asile et vous appelez à la haine en disant des choses je n'appelle pas à la haine une personne érythréenne qui arrive à la frontière à Kiasso ça fait des années qu'elle voyage elle est partie parce que son pays et ses conditions de vie elles sont menacées parce que c'est une personne qui est menacée de mort dans son pays à cause d'un conflit elle travaille pendant enfin elle travaille elle avance elle migre pendant des années pour demander l'asile pour demander une vie meilleure et elle veut aller en Allemagne elle ne veut pas rester en France et elle dépense aussi des millions de francs Michel Rocard qui était plutôt un homme de votre sensibilité disait la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde c'est vrai pour la Suisse aussi et je vous répète que le type qui arrive à la frontière de Kiasso en criant asile il reste en Suisse pendant 4 ou 5 ans avant qu'on arrive à rejeter sa demande d'asile et à le mettre d'or la Suisse à 10 millions la Suisse à 10 millions c'est surtout un problème pour une immigration légale c'est surtout et je le retiens immigration légale et de qualité vous trouvez ça dans le programme de BDC c'est un problème aujourd'hui c'est ça l'essentiel de l'immigration en Suisse oui la plupart elle vient par la libre circulation les réfugiés c'est tout à fait anecdotique enfin je veux dire c'est pas anecdotique on est en dessous des quotas on a bien réduit grâce à votre initiative grâce ou à cause il y a deux problèmes si vous me permettez en un mot il y a deux problèmes il y a un excès de demande d'asile il y en a trop mais bien sûr que oui laissez-moi terminer s'il vous plaît il y a un excès de demande d'asile il y en a beaucoup trop ensuite il y a le problème qui est induit par la liberté d'établissement avec l'Union Européenne ça nous a enlevé le contrôle sur notre immigration ça pose des problèmes de logement d'assurance maladie tout ce que vous voulez et ça ce sont des problèmes qu'il faut résoudre je pense que le deuxième problème sera plus facile à résoudre que le premier parce qu'on va manifestement au sein de l'Union Européenne on va vers des aménagements à la liberté d'établissement et la Suisse pourra en bénéficier quant à l'asile s'il continue de se passer dans le monde ce qui se passe il faudra bien que Mme Mottet admette qu'on ne peut pas accueillir tous les malheureux de la planète en Suisse c'est d'exclure et de diviser pardon votre stratégie c'est d'exclure et de diviser vous aimez bien l'exclure je vous en dis une autre diviser pour mieux régner et c'est exactement ce que vous faites vous êtes en train de monter les groupes de la société l'un contre l'autre alors que toutes ces personnes-là elles ont les mêmes intérêts une personne de la classe travailleuse qui travaille sur un chantier qu'elle soit érythréenne ou qu'elle soit suisse a exactement les mêmes intérêts pourvu que l'érythréen ait un permis de séjour ce que vous êtes en train de nous dire c'est que la personne suisse et que la personne érythréenne doit être exclue n'a pas le droit d'être ici vous faites une hiérarchie entre les groupes de la population ma chère Mathilde ce que je suis en train de vous dire c'est que si je dois choisir entre un Suisse et un érythréen sans papier je choisis le Suisse oui et je n'en ai pas honte vous êtes exactement dans la même ligne de ce que votre collègue a dit à Forum la semaine passée pas du tout mais bien sûr qui est de dire on n'est plus raciste on est xénophobe ce n'est pas des cas isolés et vous le confirmez encore aujourd'hui ce n'est pas des cas isolés ça fait partie de l'ADN de votre parti que ne doivent entrer dans ce pays que les gens qui ont le droit d'y être je pense que l'avis de l'ÉC c'est de continuer à exclure à diviser parce que c'est sur ça que vous vous basez si vous appelez ce qui va se passer vous voulez savoir ce qui va se passer je vais vous le dire d'accord ? ouvrez la boule de cristal donc l'UDC va gagner de plus en plus d'influence au niveau du gouvernement au niveau de la gestion du pays de l'économie mais les entreprises les grandes entreprises vont continuer à accueillir de la main d'oeuvre meilleur marché et des frontaliers parce que c'est comme ça que l'économie suisse fonctionne maintenant et c'est comme ça que les marges des entreprises se créent ce n'est pas en payant des salaires suisses à moins que les salaires suisses ne baissent drastiquement et ne s'égalisent avec le reste du monde on va continuer à accueillir et donc on va être incapable de protéger les emplois et que va dire l'électorat de base l'électorat historique de l'UDC il va dire mon pouvoir d'achat il ne cesse de diminuer même avec l'UDC qui a beaucoup plus son mot à dire au pouvoir et donc ils vont élire d'autres parties qui vont venir essayer de résoudre ce problème mais la puissance des entreprises dans la transition énergétique dans la protection des emplois dans les salaires dans l'accueil de main d'oeuvre bon marché va continuer à s'exercer que l'UDC vienne au pouvoir ou pas parce que c'est l'UDC qui va céder devant les entreprises merci je suis assez d'accord avec ça mais attendez il faut qu'on avance un tout petit peu Charles Ponce je voudrais juste lancer le propos une seconde rapidement je suis assez d'accord avec ça en ce sens que il y a nécessairement un risque de promettre et ensuite de ne pas réaliser il est plus facile de promettre que de réaliser si vous en voulez un exemple regardez les verts plus personne ne croit à ce qu'ils promettent et donc ce risque là sur les prix de maladie par exemple vous allez devoir vous allez devoir réaliser ça l'UDC va devoir réaliser ça va être compliqué d'esquiver quand même la réalisation l'idée du patronat tout puissant qui tire qui manipule les marionnettes au parlement ça m'étonne mais Charles alors je ne sais pas pourquoi l'histoire du système d'immigration on a passé un système de libre circulation des personnes parce qu'on avait marre de lancer un système avec des quotas où c'était surtout l'administration et surtout du copinage qui décidait si des nouveaux gens venaient en Suisse donc le système actuel n'est pas parfait mais au moins il ne donne pas autant de pouvoir à la politique de décider qui vient en Suisse donc évidemment qu'il y a des défauts ce qui se passera dans le futur alors moi je pense que c'est mieux c'est pas l'économie qui décide plutôt que l'État mais la troisième chose le débat sur la migration parce qu'on va dire qu'on reste sur l'UDC sur l'UDC justement je vais vous entendre Nicolas Jutzet sur l'UDC parce que je ne sais pas pourquoi Roger Coppel se fait du souci on n'a pas l'impression qu'effectivement l'UDC c'est tellement adouci c'est en partie un discours entre Zurichois mais il a raison de dire la Roche Tarpeyenne est près du Capitone ça c'est vrai mais on n'est pas au Capitone loin de là et quand on vous entend quand on vous entend on va regarder enfin quand on entend aussi c'est pour les jeunes voix mais sur le disque un autre terrain de jeu qui est formidablement formidablement porteur aujourd'hui c'est évidemment le terrain contre les WOC ce que vous appelez les WOC justement on vous écoute c'était sur notre antenne on va se faire un peu d'autopub vous m'en voyez très flatté on peut devenir femme en restant pourvu d'un appareil reproductif masculin mais il faut alors que la société impose des règles et des limites faute de quoi on court à la catastrophe ainsi donc le petit Charles naît mal le 31 décembre 1946 a attendu sa 77ème année pour faire son coming out de femmes transgenres et a annoncé au monde le 22 juin sa souffrance refoulée depuis si longtemps elle a choisi le prénom de Charlotte pour sa future vie de femme et je vous encourage à respecter son choix jusqu'à la fin de ses jours malheureusement au sujet de la transidentité Charlotte étale son ignorance comme elle étale sa confiture qui doit lui manquer à l'heure de la tartine matinale alors ces séquences datent de septembre vous avez appelé on a fait un petit un petit peu mais c'était Ligne Berthollet qui était candidate qui était candidate verte justement au conseil national qui répondait à votre chronique ce que j'ai dit c'est qu'en Suisse on a le droit de changer de sexe très simplement je pense que c'est une bonne chose parce qu'après tout il suffit d'aller à l'état civil et de dire je veux devenir une jeune ce contre quoi je me suis insurgé et je m'insurge encore aujourd'hui c'est le fait que je ne veux pas que mes filles et mes petites filles quand elles vont au fitness se trouvent exposées en prenant leur douche à des femmes qui ont un zizi parce qu'on sait ce que ça donne ça finit forcément par déboucher sur des agressions sexuelles des viols et des choses de ce genre là ils sont où vos chiffres par rapport à ça ? ils sont où vos chiffres par rapport aux agressions par rapport aux personnes trans ? je vous les donne vous ok donnez-moi des sources si vous regardez les chiffres américains parce que les américains comme ça vous savez Winston Churchill disait qu'on pouvait toujours faire confiance aux américains vous pouvez répondre à ma question ils sont où les chiffres par rapport aux agressions des personnes trans ? j'y réponds tout de suite si vous ne m'interrompez pas Winston Churchill disait qu'on peut toujours faire confiance aux américains pour choisir la bonne solution quand toutes les autres ont été essayées c'est exactement ce qu'ils ont fait en matière de transsexualité à force d'avoir des toilettes sexuellement neutres et d'avoir des transsexuels féminins dans les vestiaires d'âme vous savez que ça c'est des mensonges et c'est basé il n'y a aucune étude vous ne lisez pas les journaux vous ne vous lisez pas les journaux c'est vous qui ne lisez c'est très automatique de ce que les minorités vont demander à l'UDC c'est vous qui ne lisez que le temps d'accepter ce que vous faites ce que va faire l'UDC c'est de la panique morale et votre panique morale elle est basée sur la transphobie et vous savez d'où elle vient votre transphobie c'est parce que vous vous sentez menacée en tant que personne par une personne justement qui jonge d'identité comment voulez-vous je me sente menacée à mon âge mon pied voyons soyons sérieux est-ce que vous êtes si fragil dans votre masculinité pour vous sentir menacée par ça ok mais alors Mathilde me tait justement parce qu'il y a un jeu de ping-pong entre vous là maintenant en l'occurrence mais il y a un jeu de ping-pong de manière générale entre une certaine gauche et puis l'UDC qui s'adore comme des jumeaux en suite d'adversaires je suis pas qui s'adore alors juste regardez votre poste c'était le 1er août c'était votre poste fuck la Suisse auquel évidemment Céline Amodru a réagi extrêmement fortement en attaquant l'université de Genève en traitant l'université de Genève de bassin formateur de WOC mais ce qu'il n'y a pas c'est de mauvais goût mais on doit pouvoir le faire librement vous savez il y a une fameuse il y a un fameux ce plaisir justement cette culture aujourd'hui de l'excès qui est de part et d'autre pas seulement dans le camp de l'UDC ça vous l'assumez la culture de l'excès je suis pas sûre que ça répond à la culture de l'excès moi je pense que les institutions et la politique de façon générale c'est nous et c'est nous qui la faisons c'est rien qui est forgé dans le marbre et du coup je pense que surtout en tant que personne élue on doit pouvoir rester critique par rapport aux institutions dans lesquelles on évolue et c'est un petit peu ce que moi j'exprimais avec cette photo alors bien sûr elle a une forme qui est provocative et du coup qui fait réagir qui vous fait rire apparemment mais je pense que cette critique elle est très légitime parce que les institutions aujourd'hui sont de loin aussi parfaites que ce qu'on imagine d'ailleurs j'aimerais parler de ce qu'on appelle le Zonderfall et l'UDC adore surfer sur ce sentiment de supériorité de la Suisse qui nous empêche de critiquer nos institutions qui nous empêche de critiquer des choses enfin même des violations des droits humains qui se passeraient en Suisse justement parce qu'on a un sentiment d'être tellement meilleur que les autres vous voyagez beaucoup Mathilde et du coup allez-y on va devoir terminer on va devoir terminer j'aimerais entendre sur la violence que ça a généré aussi et du coup je pense que c'est nécessaire de parler de ces critiques-là pour qu'on évolue ensemble vers un système meilleur il y a une provocation justement Nicolas Jutset j'aimerais vous entendre il y a une provocation alors à laquelle a répondu une autre une autre élue le souci c'est que effectivement Mathilde Motet a été menacée je lis juste un extrait très 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 salement comme d'autres élus comme d'autres élus par courrier anonyme évidemment c'était courant septembre toi la salle Gouine qui a osé profaner notre drapeau suisse nous te donnons plusieurs bons conseils dès qu'on a trouvé ton adresse tu vas brûler comme Jeanne d'Arc dans la rue oublie pas de te retourner parce qu'il y aura quelqu'un derrière toi pour t'enfoncer une lame de 20 centimètres dans la colonne vertébrale nous on ne va pas te tuer sale pute mais t'handicaper à vie voilà ça c'est des types de réponses est-ce qu'aujourd'hui justement l'UDC qui se centralise ou pas vous n'assimilez pas l'UDC à ça la question c'est est-ce que l'UDC maîtrise encore ses extrêmes est-ce qu'il tient encore justement est-ce qu'il a encore assez de est-ce qu'il est encore on a toujours eu moi j'étais au parlement il y a 30 ans on recevait déjà des lettres d'insultes de type qui nous disaient on va te régler ton compte c'est pas très ordinateur c'est odieux Paul ne surveillez pas les élus comme il les surveille aujourd'hui il y a des insultes qui sont queerformes il y a des insultes qui sont racistes il y a dans les lettres qui ont été reçues par Mathilde Barron il y a des menaces il y a des menaces et des insultes qui sont odieuses quelle qu'en soit la source et quelle qu'en soit la vie et oh là là comme par hasard qui c'est qui est sexiste queerforme et raciste l'UDC Fête Paul surveille il y a beaucoup moins les élus qu'elle les surveille aujourd'hui il y a 30 ans la moitié de la Suisse était fichée donc je ne suis pas sûr que ce soit tellement nouveau il y a 40 ans on avait des initiatives qui étaient racistes contre les Italiens enfin tout ça n'est pas tellement neuf moi j'ai reçu aussi des menaces de mort à la maison j'en suis pas mort il faut vivre avec ça malheureusement quand on a une exposition publique on assume aussi les conséquences et tirer des conclusions politiques ou des conclusions générales sur une lettre qui est odieuse et qui est volontairement écrite par un gars qui est visiblement dérangé je ne suis pas sûr que ce soit ça après il y a quelque chose qui me dérange c'est qu'on attend des réponses constructives quand on n'est pas soi-même constructif la question c'est est-ce que justement l'UDC aujourd'hui tient encore ses extrêmes ou bien elle est en train de se faire dépasser exactement pour reconclure sur ce que disait Roger Cuppet se faire dépasser et risque de se faire dépasser d'ailleurs institutionnellement par des parties plus à droite plus à droite qu'elle moi je dirais qu'un exemple intéressant pendant la campagne on a eu une affaire à Winterthur avec une élue de l'UDC qui a travaillé avec des gens qui étaient des militants d'extrême droite apparemment et hier elle a démissionné de son parti c'est-à-dire que visiblement il y a encore des lignes rouges même au sein de l'UDC donc je ne suis pas tellement sûr que ce mouvement soit nouveau ce qui est nouveau c'est qu'on a une partie d'historiens qui ne se reconnaissent plus dans les institutions après la crise du Covid et effectivement certains mouvements sont apparus que ce soit à droite ou très à gauche des parties en place mais là c'est plus une sorte de rejet de la Suisse en tant que telle et des institutions qui sont là alors il va falloir on reste quand même pour vous que ça dure dirait Laetitia Buenaparte mais pour vous que ça dure on reste quand même dans une limite raisonnable ce dont Mathilde a été victime c'est totalement inacceptable odieux il faut trouver les gens qui ont fait ça il faut les condamner etc mais le niveau de violence de la politique suisse reste quand même très raisonnable si vous me permettez de vous donner un exemple si vous comparez avec la France j'ai été pendant un bon moment le Suisse le plus détesté dans ce pays quand je défendais le gouvernement libyen bon j'ai reçu des téléphones la nuit ok j'ai reçu des lettres anonymes mais j'ai jamais eu besoin de me promener avec un garde du corps ni avec un 9 mm dans la poche donc on reste quand même dans des limites ça ne rend pas excusable ce dont vous avez été il y a plus de passage à l'acte de manière générale la violence augmentation et surtout c'est une culture politique qu'on doit avoir on va conclure je vous remercie beaucoup on conclut ce point oui c'est une chose à laquelle il faut ce point sur l'IDC face à son destin peut-il régner sans se renier c'est terminé pour ce soir merci à tous nos invités Charles Poncet Mathilde Mottet Nicolas Jutzet on recite votre livre La Suisse n'existe plus Mireille Zaki grand plaisir aussi et merci à vous aussi chers téléspectateurs de nous avoir suivis la semaine prochaine nous recevrons un homme droit dans ses bottes l'expression lui colle encore au basque Alain Juppé ancien Premier ministre français sera notre invité mercredi prochain à 20h on vous souhaite en attendant une excellente soirée une très bonne semaine à toutes et tous merci à tous Sous-titrage ST' 501